Alors justement par rapport à l'Académie Mohamed VI, une première question, toujours en rapport avec les clubs, comment se passe la communication entre l'Académie et les clubs d'une part, et d'autre part comment s'effectue la prospection et la recherche des jeunes talents ? Déjà une précision, c'est que je ne suis plus à l'Académie depuis que je suis arrivé à la Fédération. L'Académie, quand on a commencé, on a fait une prospection sur le plan national. L'Académie, c'est celle de Sa Majesté, qui est ouverte à tous les jeunes du Maroc. La prospection se fait dans les quartiers, dans les villages, avec les associations, et aussi dans les clubs, puisqu'il y a des clubs malheureusement qui ne s'investissent pas au niveau de la formation. Quand vous avez un jeune qui est dans un club et qu'il sait que l'Académie lui propose une scolarité, un suivi médical, un entraînement quotidien, donc l'enfant et la famille veulent aller dans cette structure-là. Et donc à l'époque, le recrutement se faisait de 12 ans jusqu'à 15 ans maximum, parce qu'on souhaitait à l'époque d'avoir des joueurs qui passent minimum trois années, qui est un cycle de travail. C'est comme dans l'enseignement, vous avez le cycle du collège et le cycle du lycée. Quand l'enfant rentre à 12-13 ans, il fait ses trois premières années en collège et ensuite les trois autres années jusqu'à 18 ans au lycée. Donc la prospection, il y avait, je dirais, un programme bien établi. Le recrutement du joueur devait se faire sur des qualités bien précises. Un, il fallait qu'il ait au moins deux qualités sur trois, c'est-à-dire soit un joueur bon techniquement avec une qualité athlétique ou bien bon techniquement avec une qualité mentale. Et donc il faisait qu'on recrutait ces joueurs-là et après on prenait le temps. Certes, des joueurs arrivaient avec quelques lacunes, mais c'était de notre devoir en tant que formateur. Si on sentait qu'il y avait un potentiel de haut niveau parce qu'il avait deux qualités sur trois ou quatre, eh bien on travaillait avec lui. On prend un garçon comme Nasseri, quand il est rentré, il n'était pas complet. Il n'avait pas le sens du jeu. Il avait un très bon jeu de tête, une frappe exceptionnelle et une puissance athlétique. Donc c'est un joueur qu'on a pris pour ça. Ensuite, on a travaillé avec lui sur le plan tactique, sur le sens du jeu. Un Mendil, par exemple, quand on l'a recruté, c'est un joueur qui était très bon. C'était un athlète. Il allait vite, il avait une belle course, il avait une belle technique de course, mais techniquement, c'était moyen. Donc c'était de notre devoir de le faire travailler. La preuve, aujourd'hui, vous voyez ce qu'il est en train d'entreprendre. Thégnauti, par exemple, c'était un garçon plein de qualités, mais un feignant pas possible. Donc on a travaillé sur son mental, sur son envie de pouvoir progresser. On lui a fait prendre conscience qu'il avait des qualités. Et aujourd'hui, j'apprends que dans les clubs où il va, c'est une bête de travail. Il a envie de travailler. Donc voilà. Donc la détection, elle se fait sur le plan national, sur des critères bien précis. Et puis, la volonté de travailler minimum entre 3 ans et 6 ans avec les jeunes. On dit que l'Académie a certes produit quelques joueurs, mais elle est toujours incapable de donner des éléments au même niveau que ceux actuellement en sélection et qui sont formés par des clubs européens. Est-ce qu'il faut encore du temps à l'Académie pour atteindre un certain niveau ? Les gens qui disent ça, je pense que n'ont jamais mis les pieds sur un terrain, n'ont jamais fait de formation. La formation demande du temps. Et aujourd'hui, on peut me dire ce qu'on veut. Vous avez Thégnauti qui est en équipe nationale A. Vous avez Mendil en équipe nationale A. Vous avez Nasseri qui est en équipe nationale A. Ils ne sont pas rentrés que d'aujourd'hui. À 19 ans, ils étaient dans l'équipe nationale parce qu'il y en a deux qui étaient au Gabon. Ensuite, ils ont été à la Coupe du Monde. Il y en avait trois. Il y en a deux qui ont gagné le Shan avec Jamal Slami. C'était Thégnauti et Agard Naïf. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont venir. Il faut savoir que dans les équipes nationales de Shan, et je vous le donne en primeur, je suis en train de préparer l'équipe des moines de 15 ans parce que dans notre stratégie, on n'allait pas commencer à faire des équipes nationales seulement pour celles qui avaient des échéances, mais on préparait en amont les moines de 15 ans. Sachez que l'équipe nationale des moines de 15 ans aujourd'hui, il y a neuf à dix joueurs de l'académie qui sont dans cette équipe nationale. Donc c'est le temps qui va nous faire amener encore plus de joueurs. Mais déjà, amener en l'espace de cinq années, six années de travail avec l'académie, quatre joueurs pour l'équipe nationale A, c'est vraiment exceptionnel. Et si on doit se comparer, il faut se comparer seulement sur le plan national. Donnez-moi le nombre de clubs à l'échelle nationale qui ont été de grands clubs formateurs par le passé, qui sont en train de fournir ce nombre-là. Alors que l'académie, elle a commencé son travail en 2009. 2009. Et au bout de cinq ans, elle a donné quatre joueurs pour l'équipe nationale A, comparativement à des clubs qui sont centenaires. Donc aujourd'hui, il faut remettre les choses, je dirais, dans leur contexte. C'est qu'aujourd'hui, l'académie fait son travail. On doit être fiers de ce projet-là. Ce n'est pas parce que j'y ai travaillé. C'est parce que c'est un modèle. Tous les étrangers qui viennent voir notamment l'académie, ça fait sa deuxième année, ça va être la troisième année, ils vont faire un tournoi international. Tous les clubs qui viennent, que ce soit d'Espagne, d'Italie, de France, et des grands entraîneurs, je me rappelle, on a accueilli dans cette académie, quand j'étais, M. Blatter, il y a eu Roberto Mancini, il y a eu Guérez. Ils étaient étonnés de voir une telle structure et un tel fonctionnement, pas seulement l'infrastructure, mais un tel fonctionnement qui était très professionnel et dédié à des jeunes. Donc ça, on doit être fiers. Et je dis qu'aujourd'hui, l'académie, en plus, une chose qui est importante, c'est que la majorité des enfants sortent avec un diplôme scolaire. Et sur 57 joueurs qui ont fait tout le cursus de la formation, 47 vivent du football et plus d'une dizaine sont en Europe. Donc si ce n'est pas, je dirais, un modèle, un exemple à suivre, je ne comprends plus rien au football. Sur les réseaux sociaux et même, je pense, chez certains confrères, depuis la consécration du Qatar en Coupe d'Asie, on compare le rendement de l'académie Mohamed VI avec l'académie Aspire. Est-ce que cette comparaison côté résultat et moyen déployé tient vraiment la route ? Chacun a le droit de s'exprimer comme il le souhaite. S'ils veulent faire un raccourci pour faire une comparaison, tant pis pour eux. Sachez tout simplement que ce modèle-là, je l'ai suivi, je l'ai vu. D'accord ? Quand je suis rentré au Maroc, ils avaient déjà commencé. Déjà 2006 ou 2005, ils ont commencé. Ils ont fait une prospection internationale, mais non pas seulement nationale, parce que le Qatar est un petit pays. Donc, ils sont venus recruter au Maroc avec des cadres. Ils ont été au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pour ramener des joueurs qu'ils allaient naturaliser pour pouvoir jouer pour les équipes nationales. Et j'étais deux fois à leur tournoi, qu'ils ont fait le tournoi Alkaes avec les jeunes. Et c'est là où j'ai découvert Hakimi, parce qu'un de nos recruteurs nous avait dit que le Real Madrid était là-bas. Et j'ai découvert le petit Hakimi, qui avait à peine 15 ans, qui avait fait ce tournoi-là. Et j'ai vu les équipes d'Aspire, au niveau des jeunes. C'était compliqué pour eux. Mais ils faisaient un bon travail, quand même, de prospection. Ils avaient toujours deux équipes. Ils avaient une équipe qui était faite de joueurs, qui était naturalisée, et une équipe qui était de locaux. Et donc, si on comparait au niveau des jeunes, puisque si on doit comparer, on doit comparer Aspire avec des jeunes. Donc, en termes des jeunes, on n'a rien à envier au Qatar, entre l'Académie et Aspire. Après, pour l'équipe nationale, c'est le temps. Aujourd'hui, s'ils ont commencé en 2006, pour arriver aujourd'hui en 2019, ça veut dire qu'ils ont fait 13 années de travail avec un même groupe pour y arriver. En plus, la différence entre l'Académie et Aspire, Aspire concentre toute l'équipe nationale Aspire. Et ils font des tournées et des tournois dans le monde entier. Je les ai vus, une fois, j'ai visité le Real Madrid. Ils étaient venus faire des matchs contre le Real Madrid. Je les ai vus faire des tournois en Amérique du Sud, des tournois en Europe, etc. Donc, il n'y a pas de comparaison. Alors que l'Académie est une entité au même titre que les autres clubs. Il y a des joueurs qui sont de niveau international à l'Académie, mais il y a des joueurs qui n'ont pas de niveau international, qui seront des joueurs professionnels dans les clubs. Et puis, vous avez des joueurs internationaux qui sont au fusse. Il y a des joueurs internationaux Ouidad, il y a des joueurs internationaux Rajat, que vous concentrez en équipe nationale. Mais il n'y a pas de comparaison à avoir. Aspire a sa propre philosophie. C'est une équipe nationale qui vit ensemble pendant des années. Or, l'Académie forme des joueurs qui n'est pas forcément l'équipe nationale. лайaires. C'est une équipeienne qui n'est pas la signature de ch濃ogue. C'est une équipe nationale, Une équipe nationale, Une île belle bezählienne. Sous-titrage FR ?